Salut, dans cette vidéo nous allons voir comment envoyer un fichier volumineux par mail Outlook. Alors faire ceci est très facile. Premièrement ici dans votre Outlook, vous pouvez voir ici la page d'accueil de votre interface Outlook. Vous allez ici, cliquez sur nouveau message. Et là ici vous avez votre boîte ici pour pouvoir envoyer un message. Vous pouvez choisir la personne à celui que vous envoyez. Vous ajoutez un objet ici et là vous n'avez qu'à rédiger ici tout simplement votre message. Alors ici comment faire pour mettre un fichier volumineux ? Tout d'abord vous allez partir sur cette option qui est Insert ici. Vous pouvez voir ici cette option qui est Joindre un fichier. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Vous pouvez voir ici cette option qui est Parcourir cet ordinateur. Et là maintenant ici vous n'aurez qu'à chercher votre fichier volumineux ici. Alors là dans notre cas nous sommes en train de chercher notre fichier volumineux. Alors dans notre cas nous venons d'insérer notre fichier et ce message arrive. Vous voyez ici votre fichier est relativement volumineux. Pour éviter d'envoyer un courrier volumineux, partagez votre fichier via OneDrive. Alors ici vous avez cette option ici et vous allez joindre une copie. Alors l'option ici première pour faire ceci c'est tout simplement vous rendre dans votre Google Drive comme ceci. Et là maintenant sur votre Google Drive, ce que vous allez faire c'est tout simplement ici venir télécharger le fichier. Vous allez tout d'abord venir cliquer sur nouveau. Ensuite là vous allez cliquer ici sur cette option qui est téléchargement de fichiers comme ceci. Vous allez ici aller dans votre machine et là vous allez télécharger le fichier. Bien sûr après avoir téléchargé le fichier vous allez revenir ici sur cette plateforme. Par exemple ici nous avons déjà des fichiers. Vous allez cliquer sur les trois points ici visibles. Ensuite vous allez partir sur l'option qui est Partager. Vous allez voir cette option qui est Copier le lien. Vous allez copier le lien. Vous allez retourner dans votre mail Google Outlook Mail. Ici vous allez tout simplement coller le lien ici en faisant ceci. Alors en collant le lien comme ceci comme vous pouvez le voir. Ceux qui auront reçu votre message auront accès maintenant à votre document. Alors une autre méthode pour envoyer des fichiers volumineux à quelqu'un. C'est tout simplement venir sur cette plateforme qui est tout simplement la plateforme WeTransfer. Alors sur cette plateforme ici vous pouvez le voir ici vous n'avez pas besoin de vous inscrire directement pour pouvoir envoyer des fichiers ici. Ici cette plateforme nous offre une limite jusqu'à 2Go de fichiers téléchargés envoyables grâce à quelqu'un. Par exemple ici nous cliquons sur ajouter des fichiers. Par exemple ici nous pouvons ajouter des fichiers à ce niveau. Par exemple si nous mettons ce fichier ici nous envoyons le fichier. Alors le fichier à envoyer maintenant vous aurez des différentes options ici. Ici on vous demande votre email. Ensuite après avoir mis votre email vous pouvez mettre ici le message. Et après avoir envoyé votre message ce que vous allez faire c'est tout simplement mettre ici tout simplement l'adresse de la personne qui va recevoir l'email. C'est à dire vous allez mettre l'email du récepteur. Et après avoir fait ceci vous allez tout simplement cliquer ici en bas de votre séquence sur transfert. Et après avoir fait ceci vous aurez transféré un fichier volumineux à quelqu'un. Ce sont les différentes méthodes que l'on utilise pour pouvoir transférer des fichiers volumineux. C'est aussi simple que ça.